Et bien bonjour à tous, c'est ZafinRomant et on se retrouve pour l'épisode 4 de Hatker, suivi sur la campagne normande. Donc aujourd'hui comme dit on se trouve pour le quatrième épisode et comme vous pouvez voir le petit 2 de ce 115 à gros ton je sais plus trop exactement quoi, le chargeur frontal c'est tout simplement parce que j'ai changé le petit Renault 751 donc il a même la petite masse derrière. Donc vous allez me demander pourquoi, enfin j'ai changé pour quelle marque et pour quel tracteur, alors vous allez me prendre pour un fou mais je l'ai changé pour un autre Deutz. Voilà un petit 150 à gros ton très clairement, je sais pas pourquoi mais je suis devenu addict au Deutz, je sais pas pourquoi depuis que j'en ai pris un sur cette map là tout simplement, c'est à dire celui-là depuis que je l'ai pris et je suis bloqué sur Deutz, j'arrive pas à passer sur autre chose. Mais bon du coup aujourd'hui on va tout simplement partir semer avec ce petit 150 bah du coup à gros ton tout simplement. Mais avant de partir il faut que je vous montre quelque chose voilà donc tout simplement j'ai fauché tous, enfin tous les champs d'herbes, les deux champs d'herbes que je possède. Donc il y a celui-là donc la prairie des vaches donc comme vous pouvez voir ça fait des endins plutôt raisonnables avec la faucheuse que j'ai. Et bah celui-là aussi tout simplement voilà ça fait des endins plutôt pas mal on va dire. Voilà grâce à la faucheuse que j'ai donc c'est une faucheuse relativement connue maintenant, elle est d'ailleurs sur le modep si vous voulez la télécharger. C'est celle-ci voilà la petite Verneland, j'arrive jamais à le prononcer je suis désolé mais enfin bref. C'est celui qui a un espèce de tapis à l'arrière pour pouvoir faire ça en endin tout simplement. Mais enfin bref. En tout cas du coup nous on va semer, enfin avant de partir semer. J'adore le son de démarrage du tracteur c'est fou. Et puis franchement le son du tracteur en soi il est pas mauvais non plus voilà il est pas exceptionnel mais il est pas dégueuasse non plus. Voilà. Mais bon du coup avant de partir semer il va falloir que j'aille changer de benne tout simplement parce que tout simplement voilà parce que j'ai acheté une autre benne donc. Il y avait quelqu'un dans le... Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de prendre la petite benne le boule dans le dernier épisode du coup bah c'est ce que je vais faire tout simplement. Enfin je l'ai déjà pris mais bon. Voilà je l'avais, je l'ai déjà acheté il faut qu'on aille juste, enfin il faut juste qu'on aille le chercher pour le moment. Oula voilà. Parfait. On va y aller tranquillou. Mais bon du coup comme dit il faut que j'aille chercher cette petite benne et puis après on pourra tout simplement partir semer mes champs. Enfin les champs plutôt du moins. Donc il y en a quand même quelques-uns à faire et je pense aussi que je vais commencer à acheter quelques champs parce qu'il me reste encore 135 000 euros comme vous pouvez le voir. Alors là il y a un champ de betterave du coup c'est pas celui que j'ai acheté enfin bref. Euh mais j'ai l'intention du coup d'acheter quelques... C'est quoi ce bruit là ? Ah d'accord c'est des clignotants. D'accord j'avais pas capté. J'étais en train de me dire c'est quoi c'est le bruit mais non c'est bon. Euh ouais bon du coup comme dit je vais acheter quelques champs. Voilà j'ai acheté quelques champs tout simplement parce que ben j'ai envie d'en acheter quelques-uns. Sachant que ben j'ai un petit peu d'argent pour le moment et puis j'ai pas forcément besoin de l'investir dans quoi que ce soit. Euh peut-être un pulvé pour euh bah pour l'herbicide ou dans une sarcleuse mais ça se fait tout. Merde. Ça se fait tout voilà y'a rien d'autre pour le moment. Enfin du moins je peux pas penser... enfin je... je... ça me vient pas du moins donc bon. Voilà du coup plus 10 000 euros. Parfait donc il nous reste 146 000 euros. Parfait. Appelé voilà. Euh j'ai limite envie de te dire ce tracteur là faudrait que je le mette en pneu large. Bon je sais pas on verra bien. Appelé on verra bien plus tard. Voilà en tout cas on va acheter Atelier Labenne tout simplement. Enfin bref du coup hop on va ramener tout ça à la ferme. Et franchement ce petit Deut il est vachement sympa même en vue intérieur il est plutôt pas mal. En plus de ça celui-là il a les pédales etc qui sont animés. Mais franchement ce petit tracteur là je l'aime bien voilà je l'aime bien. Je sais pas ce qu'il se passe en ce moment mais je commence à adorer Deut et y'a plus rien qui va. Voilà. Sachant que franchement dit en terme de son ce petit tracteur là il est vachement sympathique. En plus il fait quand même 150 chevaux. Bah tu m'étonnes ça à 150. Mais il fait quand même 150 chevaux donc franchement c'est plutôt pas mal on va dire. Enfin bref. Franchement je suis curieux de savoir comment ça se conduit ça dans la vraie vie. Parce que là je vois y'a un levier de vitesse mais ouais. Enfin bref c'est pas le problème pour le moment. Pour le moment. Voilà. Parfait. Voilà. Du coup on va mettre la benne sous le hangar et puis après on va partir semer tout simplement. Également oui j'ai aussi changé le semoir. Oula. On tourne dans l'autre sens ce sera encore plus intelligent. Voilà. C'est passé. Parfait. Également oui comme dit du coup j'ai changé de semoir. J'ai pris un combiné tout simplement. Enfin c'est ce que moi j'appelle un combiné. Voilà. Donc c'est un semoir en 4 mètres tout simplement. Le petit semoir de 3 mètres il faisait ridicule derrière. Bah peu importe que ce soit ce tracteur là ou l'autre il faisait tout simplement ridicule. Du coup je me suis dit bah écoute prends un tracteur un peu plus, enfin un semoir pardon un peu plus grand. Donc bah tout simplement j'ai investi dans ce semoir. Voilà. Le seul petit défaut qu'il y a avec ce semoir c'est que du coup ça ne se replie pas. Par contre les joueurs aux phares en appuyant sur X et bah tout simplement vous les baisser, vous les remonter. Sur le tracteur ce qui est plutôt pas mal. Enfin bref. Bon du coup je ne sais pas du tout quel champ je vais aller semer. Parce que du coup également ce que je tiens à préciser c'est que j'ai tout fauché, enfin tout fauché, j'ai tout labouré sauf bien évidemment le champ 37. Mais normalement j'ai tout labouré. Voilà ils sont labourés. Alors est-ce qu'ils ont besoin de chaud ou quelque chose ? Il doit être labouré. Bon. Bon. On verra ça à la prochaine récolte. Ce que je vais faire pour l'instant du coup c'est que je vais semer le champ 55. Voilà le champ 55, le champ dans lequel j'avais labouré la dernière fois d'ailleurs. Après voilà donc c'est le champ que je vais mettre en luzerne. Oui c'est ça, oui j'allais le mettre en luzerne ce champ là. Bon du coup le champ je ne sais plus combien il a 37. Je vais le labourer en vidéo. Tout simplement parce que je l'avais fait dans le dernier épisode. Et d'ailleurs c'est aussi la raison pour laquelle je fais des semis maintenant. C'est tout simplement parce que dans le dernier épisode on avait fait du labour. Du coup après le labour il y a les semis. Bon c'est vrai que du coup j'aurais dû penser à déchaumer les semis avant. Pour éviter que ça secoue à mort mais bon hop tant pis. Voilà. Alors par contre du coup il faut que je mette la luzerne. Donc c'est Y. Normalement ça se sème avec ça. Voilà luzerne. Parfait. Alors hop voilà. Ici petite technique que moi j'utilise pour entamer le champ. Alors déjà c'est de ne pas foncer droit à travers l'arbre. Ce sera encore plus intelligent. C'est que tout simplement je fais ce petit bout d'abord comme ça voilà. En marche avant et en marche arrière. Voilà. Parfait. Bon c'est vrai que le son du tracteur il est... J'ai l'impression qu'il est pas forcément très très propre le son. Je sais pas si c'est juste une impression ou pas mais... En tout cas voilà. Hop mais voilà. Vas-y lève moi tout ça. Mais bon du coup ouais. Tout simplement du coup on va semer de la luzerne comme dit. Oui bah de toute façon on est déjà en train de le faire. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais c'est pas grave. Euh... Mais bon ouais également euh... Oula. Voilà. Pourquoi je mets de la luzerne dans ce champ là tout simplement parce que bah la luzerne ça rapporte plutôt bien. Oula voilà ça rapporte quand même plutôt bien. Et en plus de ça c'est mon plus grand champ que j'ai pour le moment. D'ailleurs j'ai acheté des champs là juste après avec vous. Mais euh... Oula voilà. Mais tout simplement la luzerne ça rend bien. Et puis bah c'est le plus grand champ que je possède. Et puis bah c'est le seul champ que du coup je vais mettre en luzerne. Parce que en plus de ça ça repousse. Contrairement au trèfle apparemment le trèfle ça ne repousse pas si j'ai bientôt compris. Hop mais voilà. Si j'ai bientôt compris du coup le trèfle ne repousse pas mais la luzerne repousse du coup bah autant semer du... Enfin de la luzerne pardon. Là on va baisser à l'avant aussi. Je sais pas trop si c'est forcément une bonne idée mais on va quand même le faire. Bon... Je sais pas du tout si c'est une bonne idée parce que du coup c'est ce genre du labor ça va risque de secouer un petit peu quand même. Bon tant pis écoute. Tant pis hein. C'est comme ça c'est comme ça. Alors est-ce que tu crois que si du coup je fais ctrl levé enfin si j'appuie sur la touche pour lever à l'avant puis à l'arrière est-ce que ça va fonctionner tu penses ? Moi j'en doute personnellement. Ouais non d'accord ça ne lève pas du tout à l'avant d'accord donc bon je vais juste pas le baisser à l'avant en fait hein tout simplement. Alors hop du coup là je vais faire la même technique qu'en haut c'est à dire juste bah directement faire comme ça en marche arrière en marche avant. Enfin marche arrière et marche arrière juste je recule et puis après je réavance pour faire ça plus rapidement. Comme ça ça sera fait tout simplement. Voilà et puis après on s'amusera à faire des longues lignes droites c'est ce que j'ai fait aussi avec le labour. Voilà sauf que bah je l'avais pas montré en vidéo comment je labourais ici du coup sur les côtés. Voilà parfait sauf que bah du coup maintenant je vous les montre tout simplement. Bon sinon j'espère que vous avez bien que moi ça va nickel enfin que tout se passe bien pour vous moi ça va nickel pardon. Bah je tiens à vous remercier voilà je tiens à vous remercier je sais que j'ai annoncé un petit peu à l'arrache mais je tiens à vous remercier parce qu'on a dépassé les 900 abonnés aujourd'hui ou hier je sais plus. Parce qu'aujourd'hui on est samedi ouais vendredi du coup le vendredi 5 si je me trompe pas. Mais bon en tout cas merci beaucoup à vous tous ça fait super plaisir d'avoir atteint les 900 abonnés tout simplement. On est déjà 909 si je me trompe pas. Ça monte à une vitesse folle très clairement donc vraiment merci beaucoup à vous tous. Et bah tout simplement défi mis d'abonnés d'ici la fin du mois de juin. Je sais pas si ça va être possible ou pas mais rien n'est impossible voilà. Faut partir de ce principe là rien n'est impossible et je pense qu'il y a plus de 70% d'entre vous qui ne sont pas abonnés. J'ai pas vérifié avant la vidéo dans les analytiques là sur YouTube. Mais de mémoire c'est quand même 72 ou 73% d'entre vous qui ne sont pas abonnés mais qui regardent les vidéos. Donc si vous aimez mon contenu n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que j'aime pas trop faire de la pub mais de temps en temps faut bien faire un petit peu de pub. Enfin bref. Oula voilà. Parfait. Mais bon du coup comme dit merci beaucoup à vous tous. Objectif 1000 abonnés ça serait super sympathique de votre part. Sachant qu'il y a plein 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 de commentaires en fait un peu partout. Même en message privé. J'ai déjà eu des messages privés sur Discord qui disaient franchement bravo continue comme ça. Golez 1000 abonnés je sais que tu peux y arriver etc. Et franchement ça fait super plaisir que vous me souteniez comme ça je sais pas. Ca me fait quelque chose en fait. C'est bizarre mais c'est vrai. Enfin bref. Bah en fait c'est juste c'est surtout grâce à vous. Clairement c'est grâce à vous. Mais bon du coup également ce que j'ai envie de vous proposer. Oula voilà j'en ai juste parlé à Val de Farmer pour le moment. Oula voilà. D'ailleurs j'ai aussi quelque chose à vous encore une autre chose à vous dire juste après. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin jusqu'à la fin de la vidéo jusqu'au moment où je le dis tout simplement. Mais du coup tout simplement j'en avais parlé à Val de Farmer. Bah du coup ce matin parce qu'on est vendredi matin. Enfin vendredi après midi. Enfin l'après midi. Enfin bref on s'en fout un peu. Mais tout simplement j'ai décidé de... Bah en fait je sais ce que je vais faire pour les 1000 abonnés tout simplement. Dites moi si ça vous tenterait ou pas du tout. N'hésitez pas à me le dire dans le chat ou dans les commentaires ou peu importe où tout simplement. Mais ce serait tout simplement de faire un live Facecam IRL. C'est à dire je vais quelque part dans un champ. Je prends mon téléphone. Je fais un live en Facecam pendant une heure, une heure et demie. Ça dépendra de la batterie de mon téléphone. Ça dépendra de plein de choses mais je vais faire un live ultra long. Enfin du moins c'est ce que j'ai l'intention de faire. Tout simplement bah du coup dans laquelle bah ça va être en Facecam. Et ça va être une espèce de FAQ etc. En live comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait ou pas. Que je fasse ça tout simplement de juste parler avec vous. Bah voilà comme vidéo pour les 1000 abonnés. Et il y aura également une deuxième partie pour la vidéo des 1000 abonnés. Ce sera une vidéo setup. Mais ce sera au mois de janvier. Enfin de janvier. De n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte au mois de janvier ? Ce sera tout simplement au mois de septembre octobre. Par là tout simplement. Parce que ça serait le moment bah à ce moment là je serais tout simplement bah dans mon appartement. Alors que là pour le moment je ne suis pas dans mon appartement. Et je n'ai pas du tout les mêmes meubles entre là où je suis actuellement. Et où je suis en bah ou dans mon appartement tout simplement. Je n'ai pas du tout les mêmes meubles. Et franchement ceux dans mon appartement ils sont juste tellement beaux. Bah en fait j'ai aussi envie de vous les montrer. Après voilà parce que ça fait un petit peu partie du setup quand même les meubles. Enfin bref. Mais voilà. Parfait. Mais bon du coup n'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait ou pas du tout. Que du coup je fasse un live comme ça. Ça peut être vachement 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 intéressant. De faire ça je trouve. J'ai déjà fait un ou deux live en facecam de mémoire. Ouais je ne sais plus exactement combien j'en ai fait. Mais j'en ai fait un ou deux. Donc voilà bon après c'est vrai qu'à ce moment là j'avais 300 ou 400 abonnés. Donc il n'y a même pas la moitié de ce que j'ai actuellement. Donc ça c'est clair. Très clairement donc il n'y avait pas forcément autant de gens. Donc voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si ça vous tenterait ou pas. Si ça ne vous tente pas je ne le ferai pas. Si ça vous tente bah je le ferai tout simplement. Mais voilà. Parf. Recule. Voilà. Nickel. Donc voilà. Bon après si tout simplement vous avez d'autres idées à me proposer n'hésitez pas à me les proposer. J'écouterai avec plaisir tout simplement ce que vous me proposerez tout simplement. Mais voilà tout simplement si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me les donner. Je verrai bien si du coup ça me tente ou pas. Ou alors si ça vous plait ce que j'ai envie de faire du moins. Si ça déjà ça vous plait et que c'est décidé comme ça on fera comme ça et puis c'est tout. Voilà bon après c'est quand même 1000 abonnés tu vois c'est quand même pas facile à atteindre. Et c'est quand même un... C'est quand même une étape hein tout simplement. Voilà c'est quand même un stade à atteindre. C'est pas facile à atteindre très clairement je sais que je sais par quoi je suis passé donc bon. Voilà quoi tout simplement. Mais voilà donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous êtes chaud ou quoi que ce soit. Enfin bref. Passons à notre sujet mis à part que je vous remercie énormément pour les 900 abonnés. Voilà c'est le classique quoi le classique. Mais je vais pas faire de vidéo spéciale 1000 abonnés, enfin 1000 abonnés si, 1000 abonnés aussi. Mais je vais pas faire de vidéo spéciale 900 abonnés ou quoi que ce soit voilà. Juste pour les 1000 abonnés voilà c'est tout. Enfin c'est du fait pas mal après clairement on peut le dire. Enfin bref. Oula. Je sais pas ce qu'il se passait mais j'ai l'impression que j'ai eu un énorme coup de lag. Enfin bref. Je sais pas ce qu'il vient de se passer mais c'est pas grave. Voilà. Je suis en train de me dire que ce petit dodge en fait il va plutôt pas mal pour semer. A vrai dire avec le petit 4 mètres là derrière ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt vite également. Genre hop là ça trace. Voilà. Ça va quand même plutôt vite. Mais bon. En plus de ça il roule vite hein très clairement. Non seulement il a pas du tout de mal à tirer et puis il roule vite. Donc bon. Bah écoute. Tant mieux écoute hein. Franchement. C'est fou hein. Très clairement. Plus je commence à jouer sur farming avec les duts du coup. Enfin. Enfin. Plus je joue à farming plus j'adore farming. N'importe quoi. C'est ce que j'allais dire à la base. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Enfin. C'est tout simplement. Plus je joue avec les duts. Plus j'accroche. Plus j'accroche aux duts tout simplement. C'est fou. Voilà. C'est fou à quel point j'accroche à une marque. Alors qu'à la base je ne l'aime pas du tout. Voilà. Je crois que j'ai eu énormément de préjugés par rapport à la marque. Avec. Mais franchement ça va. Plus ça va. Plus je l'aime ce tracker. Enfin cette marque de tracker du moins. Enfin bref. Bon après c'est vrai que les modèles un petit peu plus vieux je les trouve moches. Ceux là en soit ça va. Enfin ceux là je les trouve même plutôt. Ouais. Bon je les trouverais pas forcément beaux ou quoi que ce soit. Mais ils sont pas moches. Contrairement aux anciens que je n'aime pas du tout. Vraiment en terme de look je les aime pas. Et les nouveaux non plus d'ailleurs. Et je trouve qu'ils sont ultra futuristes. Bon bref j'aime pas trop. Mais franchement ceux là je les aime bien. Voilà. Je vais pas les cacher ceux là je les aime bien. Enfin bref. Voilà. Du coup également je vous parlerai vite fait de ce qui va se passer tout simplement. Enfin de... Parce que du coup tout à l'heure je parlais de Val le Farmer etc. D'ailleurs le lien social est dans la description. Ainsi que tous les autres membres de la team. Enfin les deux autres membres de la team qui du coup ont une chaîne YouTube. C'est à dire le Simulator Atomique. Voilà le Simulator Atomique. Si vous aimez vos contenu vous allez très certainement aimer son contenu aussi. C'est vrai que je fais souvent de la pub pour eux. Mais je trouve juste qu'ils le méritent. Tout simplement je trouve juste qu'ils le méritent. Et je sais qu'à chaque fois c'est le même discours. Mais c'est vraiment comme ça que je pense à propos de leur contenu, de leurs vidéos etc. Et moi je sais à quel point c'est galère de gagner des abonnés. D'avoir une communauté qui te soutient en fait. Parce que moi je pense que je peux dire quand même qu'il y a quand même pas mal de personnes qui commencent à me suivre régulièrement. Donc ça fait merci à vous tout simplement. Ça je ne vais pas le cacher. Mais je sais à quel point c'est difficile d'avoir une communauté qui te suit régulièrement. Je sais pas ce qui va se passer mais ça s'est passé. Donc vraiment je les encourage. Et j'ai jamais eu quiconque tout simplement pour me faire de la pub. Je me suis fait moi même. Bon c'est vrai que je suis pas forcément un grand youtubeur. Et j'ai même pas les 1000 abonnés. Mais tout simplement avoir une communauté c'est génial. Surtout quand c'est une superbe communauté comme vous tout simplement. Et je suis pas du tout en train de faire mon lèche cul. C'est vraiment comme ça que je... C'est vraiment comme ce que je pense en fait. Tout simplement c'est vraiment ce que je pense. Enfin bref. Voilà. Parfait. Mais bon ouais du coup c'est vrai que je leur fais souvent de la pub. Mais je trouve qu'ils le méritent et je sais à quel point c'est compliqué. Ok enfin bref. Et également il y a aussi la chaîne de CC Farmer. CC Farmer. CC Farmer. Ou CC Bike. Enfin bref vous l'appelez comme vous voulez. C'est Timelapse FR FS19. Donc il fait des vidéos timelapse. Une fois tous les deux, trois jours je pense. Je sais pas exactement combien. Deux fois par semaine ou par jour. Enfin tous les combien de jours ou quoi que ce soit. Parce qu'apparemment il a aussi des problèmes avec internet. Et je le soutiens à fond là-dedans. Parce que c'est vrai qu'avoir des problèmes internet je sais à quel point c'est chiant. Enfin bref. Bon du coup ouais. Comme dit tout simplement par rapport à la team. J'ai été obligé d'expulser quelqu'un. Enfin un membre de la team. Voilà ça fait déjà quelques mois que j'en parle. Avec les... Surtout avec Val le Farmer. Parce que c'est vrai que je parle beaucoup avec Val. Je parle aussi avec les autres. Bien évidemment on s'entend tous très très bien. Mais je parle un peu plus à Val le Farmer. C'est à dire qu'il m'envoie souvent des messages en privé tout simplement. Et puis après vu que ça me fait chier d'écrire à chaque fois que je l'appelle. Tout simplement. Je ne vais pas le cacher. Mais tout simplement voilà. Donc avec lui j'en ai parlé souvent. Et je pense que les autres seront également d'accord. Mais voilà. Donc il y a eu un membre de la team. Je vais vous citer... Enfin je vais quand même mentionner son nom une fois vite fait. C'est Victor tout simplement. Voilà. Je pense que la majorité d'entre vous ne savent même pas qu'il est dans la team. Mais voilà tout simplement. Victor il n'est jamais là tout simplement. Il n'était jamais là. Il n'était jamais présent ni sur Discord ni sur Youtube nulle part. Et tout simplement il n'était jamais là. Du coup j'ai été obligé de tout simplement l'expulser de la team. Voilà je l'ai expulsé de la team maintenant. Ça m'a fait mal au coeur de le faire parce que je n'aime pas faire ça tout simplement. Bien évidemment je n'aime pas faire ça. Mais là je n'avais juste pas le choix du tout. Clairement je n'avais pas le choix du tout. Mais il y a une bonne nouvelle à toute cette histoire. C'est une mauvaise chose pour une bonne chose. Enfin c'est une... Ouais c'est... Ouais. Je ne sais pas ce que vous voulez dire mais voilà. Mais en tout cas voilà. Donc maintenant il y a une place de libre pour ceux qui tout simplement veulent éventuellement rejoindre la team. Il n'y a pas forcément de... Oula. Il n'y a pas forcément de... Je ne sais pas ce que j'allais dire. Il n'y a pas forcément de limite d'âge ou quoi que ce soit. La seule chose que je vous demande c'est juste avoir Discord bien évidemment. Avoir Farming. Avoir quand même quelques temps libres. C'est à dire le soir, les week-ends, etc. Des moments où vous pourrez jouer avec nous tout simplement. Pas juste être sur Discord parce que si vous voulez juste être avec moi sur Discord, vous pouvez juste venir sur mon Discord. D'ailleurs le lien est dans la description. Mais tout simplement voilà. C'est aussi histoire de jouer avec nous. Et pas juste être là sur Discord parce que sinon tous les abonnés sont bienvenus sur mon Discord bien évidemment. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde peut parler également. Je parle avec tout le monde. Je n'ai rien contre personne ou quoi que ce soit. Mais tout simplement voilà. Donc si vous voulez être dans la team c'est aussi pour jouer avec nous. C'est pour vraiment faire participer avec la team tout simplement. Sachant que j'ai l'intention de prendre un serveur d'ici très très peu. Et puis du coup de reprendre les vidéos multijoueur. Sachant que du coup j'ai aussi joué sur la map de Val le Farmer qui va me le passer normalement. D'après ce qu'il m'a dit il va me le passer rapidement. Bon je n'ai pas envie de trop le presser parce que bon il faut quand même bien faire la map. Mais en tout cas j'ai extrêmement hâte qu'il me la passe parce que bon bah c'est vrai qu'il... Après tout ce qu'il m'a dit voilà enfin il m'a dit tellement de choses. Moi j'étais là en mode alors s'il y a vraiment tout ça sur la map ça serait dingue. Enfin ouais tu vois ce que veut dire. Mais voilà en tout cas. Donc en tout cas voilà donc il faut que vous ayez Discord. Que vous ayez du temps libre tout simplement pour jouer. Que vous ayez quand même un PC ou des trucs comme ça. Que vous puissiez jouer à farming avec nous quand même. Voilà c'est pas d'autres jeux c'est farming. Principalement dans la team. Après on verra pour faire du ETS 2 des trucs comme ça. Plus tard très clairement beaucoup plus tard. Pour le moment on va surtout se concentrer sur farming. Et également avoir un micro quand même du... Pas forcément d'une qualité hors norme ou quoi que ce soit. Mais un micro pas trop dégueulasse non plus. Et bah c'est tout très clairement. Et elle sera aussi un minimum mature quand même. Très clairement être un minimum mature. Oula voilà. Appeler. Parfait. Être un minimum mature quand même. Parce que bon... On est quand même... Ouais on est... En soit on s'entend tous très très bien dans la team. Bon c'est vrai qu'il y en a qui s'entendent moins bien les uns avec les autres. Ou alors qu'ils ne parlent pas autant les uns avec les autres etc. Mais en soit on s'entend bien. Donc bon bien évidemment on va pas... Enfin personnellement je vais pas vous laisser à côté. Parce que vous êtes le petit nouveau ou quoi que ce soit. Bien évidemment ça me paraît logique. Vous êtes tous la bienvenue. Voilà. Tous ceux qui veulent rejoindre n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Je vais voir pour faire un salon du coup spécial recrutement etc. Voilà. Bon c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé avec les autres membres de la team. Mais je fais ce que je veux. C'est ma team. Très clairement. Là je me complique pas l'avis là dessus. Voilà. Je me complique pas l'avis là dessus. Mais bon. En tout cas voilà. Donc après c'est vrai que je vais prendre un serveur. J'ai tenté de prendre un serveur pour aller en multijoueur etc. Bon après on sera 6 dans la team. Donc il y aura moi, le scimateur atomique, Val le Farmer, Rere, CC et puis la nouvelle personne qui rejoindra tout simplement. Mais bon voilà. Après s'il y a plusieurs personnes tout simplement je pense que ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais aller en vocal avec vous. Et on va aller jouer sur une partie à part ou des trucs comme ça. Enfin bref je vais voir un petit peu comment vous jouez etc. Parce qu'il faut quand même jouer un petit peu de manière sérieuse. Bien évidemment il faut savoir rigoler mais il faut aussi savoir travailler sérieusement surtout si c'est pour les vidéos. Dans ces cas là il faut vraiment travailler de manière sérieuse etc. Mais enfin bref après on verra tout ça une fois le moment venu. Donc si vous n'avez pas de team ou si vous voulez juste vous rejoindre ma team n'hésitez pas à venir. Tout le monde est bienvenu, homme, femme, bébé mais non, enfant, ado, tout le monde est bienvenu très clairement. Le lien est dans la description je pense que faire un salon dédié justement au recrutement une fois que la vidéo sera sortie tout simplement. Mais enfin bref voilà. Et également je pourrais juste mettre un message sur Discord en disant que du coup il y a des places libres. Mais je sais que par moment il y a des questions enfin il y a des demandes pour rejoindre ma team et puis maintenant c'est l'occasion. Donc voilà tout simplement. Enfin bref bon du coup je pense qu'on va réussir. Ouais bah oui on va réussir à finir pardon le champ dans la vidéo enfin en vidéo franchement ça serait pas mal. Enfin c'est plutôt pas mal du coup que je finisse le champ en vidéo. Voilà. Enfin bref en tout cas j'espère que vous ça vous fera plaisir de pouvoir rejoindre tout simplement ma team. Bon après il n'y a pas forcément de nom ou quoi que ce soit voilà. Et puis on va l'appeler team TFN voilà c'est un nom vite fait trouvé à l'arrache mais enfin bref. Ah là là enfin bref bon du coup sinon j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour vous. Je sais j'ai déjà posé la question tout à l'heure. Mais bon en tout cas j'ai la gorge je sais j'ai mangé parler et la bouche aussi par la même occasion. Mais on s'en fout très clairement on s'en fout. Enfin bref mais bon en tout cas j'espère que vous aimez bien aussi ce petit ensemble enfin ce petit ensemble pardon. Avec tout simplement le 2 c'est le semoir Kune là je pense enfin le combiné Kune. C'est Kune non ? Je sais plus. Vu les couleurs j'ai envie de te dire que c'est Kune. Oui c'est Kune. Je savais même plus ce que j'avais pris moi comme semoir. Enfin bref. Oula voilà. Parfait recule. Bon du coup c'est dommage qu'il y a quand même quelques oublis de droite à gauche pendant le labour. Même si c'est vrai que du coup à la base j'allais le déchaumé là sur les semis etc pour rattraper ça tout simplement. Mais bon écoutez tant pis c'est comme ça c'est comme ça voilà. C'est juste que du coup quand la luzerne repoussera il y aura des endroits où il y aura pas trop de luzerne du coup. Et je suis en train de me poser une question c'est est-ce que du coup si on le fait en herbe et du coup bah simplement si on fauche tout simplement est-ce que ça nous rapporte plus d'herbe ou pas. Parce que sinon moi je tout simplement. Oula. Parce que moi sinon tout simplement ce que je vais faire c'est que. Bah je vais moissonner la luzerne à chaque fois et puis bah comme ça je récupère et de l'herbe et aussi bah tout simplement de la luzerne. Enfin du coup de la graine de luzerne. Après faut voir est-ce que enfin qu'est-ce qui coûte le plus cher parce que si du coup je fais de l'ensilage. Parce que du coup si l'herbe je presse et j'en rubane etc. Est-ce que bah ça va me importer plus que la luzerne. Genre juste la luzerne ou pas ? C'est une question que je me pose. Enfin bref c'est vrai que c'est une question un peu conne mais si vous savez n'hésitez pas à me le dire. Ou alors à me conseiller si c'est mieux tout simplement de moissonner ou de faucher ou de... Enfin bref n'hésitez pas à me le dire. Enfin bref. Bon du coup là j'ai envie de faire une culture que je n'ai pas encore faite sur cette map là. Enfin sur farming tout simplement. C'est le sorgho. Voilà je sais pas du tout si ça se moissonne, si ça fait quoi que ce soit alors que ce... C'est ça le sorgho ? Non. Et comment... enfin on fait quoi avec le sorgho genre ? Ah si d'accord c'est ça. Donc ça se moissonne aussi d'accord. Bon bah écoutez on va faire du sorgho. Il est... Sorgho. Donc bon écoutez on va semer du sorgho tranquillou. Voilà j'en profite qu'il y ait quand même pas mal de différentes cultures. Enfin de cultures différentes pardon. J'ai essayé de bien parler aussi ce serait pas mal. Euh... J'en profite tout simplement du fait qu'il y a pas mal de cultures différentes. Bah pour justement les tester. Voilà histoire de les tester quand même. Parce que bah maintenant on les a. Donc faut autant en profiter tout simplement. Franchement j'adore l'intérieur de ce tracteur là. Et je trouve qu'il est bien modélisé. Je sais pas. J'y vois quelque chose. Il y en a qui vont dire qu'il est pas si bien modélisé que ça. Mais franchement moi je le trouve plutôt bien modélisé en vue intérieure. Et puis voilà. Parfait. C'est vrai que je parle beaucoup du tracteur là dans cette vidéo. Ouah. C'est vrai que je parle beaucoup du tracteur du coup dans cette vidéo. Même si bon c'est vrai que je suis beaucoup parlé. Euh... Du coup de la team et encore dans un autre truc. Donc je sais même plus ce que j'ai dit. Enfin bref. Enfin je sais même plus de quoi j'ai parlé. Mais enfin bref. Mais en tout cas vraiment ce tracteur il est magnifique. Je... Je... Je comprends pas. J'ai toujours détesté d'autres. Et puis là je commence à aimer. Je... Ouais. Euh... C'est pas normal hein. Très clairement non non non. C'est pas normal de changer aussi soudainement de... D'avis. Bref. Rires. Enfin bref. Ouais bon. Également la vidéo... Oh puis... J'ai été en train de regarder le chronomètre là. Et je me suis dit la vidéo elle est bientôt finie. Mais ouais effectivement elle était bientôt finie. Et on est déjà à 28 minutes de vidéo presque. Euh... Que le temps passe vite mon audio. Voilà. Voilà. Du coup je pense qu'on va encore se faire deux ou trois allers-retours. Et puis on va s'arrêter là-dessus. Parce que mine de rien le temps passe vite. Bon c'est vrai que du coup semer ça va plutôt vite. Euh... Voilà. C'est vrai que le sommet du coup ça va plutôt vite. Euh... Parce que tout simplement on roule plus vite et c'est plus large. Très clairement on... On... On prend deux fois plus large et puis on peut rouler jusqu'à deux fois plus vite. Presque. Donc euh... Bah c'est quand même plus rapide très clairement. Sachant qu'on a un plus haut tracteur que... Bah pour la bourrée tout simplement. Parce que pour la bourrée on avait le 130 chevaux. Et celui-là du coup c'est 150 chevaux. Euh... Ça fait très bien de travail hein. Clairement ça fait très bien de travail. Enfin bref. D'ailleurs je suis désolé pour ceux qui... Bah du coup euh... Espéraient que j'allais prendre un Massé. Euh... Parce que c'est vrai qu'il y a aussi eu des... Une personne qui m'avait dit de prendre un tracteur plus récent. Que le euh... Euh... Le Renault 751. Et puis bah tout simplement j'avais dit qu'éventuellement je prendrais un Massé Ferguson. Mais euh... Je pouvais pas en fait m'empêcher de prendre un petit 150 franchement. Euh... Parce qu'il est magnifique. Très clairement il est magnifique. Je sais pas ce qu'il a ce tracteur mais je le trouve magnifique. Et... Je... Ah ! Il y a vraiment ce tracteur-là il a quelque chose. J'arrive pas à m'enlacer des... Surtout de ce tracteur-là. J'ai déjà 1h04 de boulot avec les gars. C'est... c'est fou. Alors que bah ça fait même pas... Enfin ça fait genre 2h que je joue dessus en fait. Sur la partie. Et encore j'ai fauché avec l'autre tracteur. Donc euh... Enfin fauché avec... Non j'avais fait autre chose avec l'autre tracteur. Je sais plus ce que j'avais fait mais en tout cas je l'avais fait. Mais vraiment je... Je... J'accroche trop à ce tracteur. C'est fou. Je sais pas. Je... C'est problématique en fait. Enfin bref. Mais euh... Voilà du coup j'avais pas pris de Massé Ferguson. Voilà. Même si bah du coup j'avais dit que j'allais prendre un Massé Ferguson. J'ai pas réussi non seulement à m'empêcher de prendre ce Dutz. Mais en plus de ça j'ai pas réussi à prendre un Massé en fait. J'aime tellement pas cette marque. Je sais pas. C'est... C'est encore pire que Dutz en fait. C'est vraiment c'est... Massé Ferguson j'arrive pas du tout à accrocher. Voilà j'arrive pas du tout à accrocher à Massé Ferguson. Euh... Donc bon je suis désolé pour ceux qui aiment Massé Ferguson. Mais je n'ai pas pris de Massé Ferguson tout simplement. Euh... Parce que bah je... Je n'arrive pas. Voilà je n'arrive pas. C'est... C'est trop. Non ce serait trop bon. Mais enfin bref. Bref. En tout cas. Après on va s'arrêter. Bah là du coup dans la montée. Parce que je pense... Je pense que je pourrais prendre tout ça là-bas en un coup. Donc on va s'arrêter avant quand même. Après on va s'arrêter ici. Parfait. Enfin bref. Voilà parfait bon. En tout cas on va s'arrêter là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vu moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao ciao.